Alors qu'il assaillit pas moins de 93 juments pour sa première saison de monte à la Udry voisine en 2017, Goken s'installe en 2018 chez son éleveur propriétaire Guy Pariant au Hara de Colville où il rejoint son père Ken d'Argent dont il est d'ailleurs le premier fils et talent. Goken fut un sprinter précoce mais aussi tenace gagnant du prix du bois, le premier groupe 3 du programme français pour les deux ans. A l'extérieur également Super Alley qui tente de refaire du terrain, Goken qui est l'avantage nettement maintenant devant le numéro 7, James Memory, les Rahim qui termine bien également qui est en troisième position et c'est le numéro 4, Goken qui va enlever le prix du bois. De nouveaux vainqueurs de groupe 3 à 3 ans, le prix de Texanita sur 1100 mètres, il réalise une performance mémorable à 4 ans dans le contexte ultra concurrentiel du sprint anglais à Royal Ascot, prenant la troisième place des Kingston Stakes, groupe 1 au prix d'une fin de course spectaculaire. De par sa carrière, sa robustesse et sa combativité, Goken est très typé de la production de son père Ken d'Argent, mais aussi donc de Ken d'Or et l'Inamix, ses ascendants paternels, deux étalons gris qui ont profondément marqué l'élevage français depuis les années 90, en apportant d'innombrables succès aux éleveurs nationaux directement à l'époque et désormais à travers leurs héritiers. Autre ami des éleveurs, son père de mère, Indian Rocket, fut une star de la précocité depuis sa base du sud-ouest. N'ayant sailli que 6 saisons dans l'Hexingune, entre 2004 et 2009, il a été sacré meilleur père de 2 ans en France en 2008, devant Verglas et Kendor, et deuxième en 2010, entre Dubaoui et Galiléo. Cas unique en son genre, Goken rassemble donc ses 3 courants de sang parmi les influents et vivants actuellement. Et en même temps, il est facile à croiser car presque exempt du sang de Northern Dancer, seulement présent deux fois dans son pédigré à la 5e et à la 7e génération. Goken suscitera bien sûr beaucoup d'intérêt pendant la route des étalons 2018 au hara de Colville, en attendant sa première génération de foule à naître ce printemps.